Bien, nous allons avancer droit vers l'aéroport qui nous amènera à Lens, c'est notre première destination le week-end qui arrive. Vous savez, je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, les chiffres, on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut, surtout quand ils sont à notre avantage ou en tout cas qu'ils nous donnent quelques motifs de satisfaction supplémentaire. Là franchement, dans le contexte actuel, les chiffres mieux vaut leur tourner le dos parce que ceux du Racing Club de Lens nous accordent dans l'absolu peu de chances de briller et de rentrer avec quelques points du stade de Félix Bollard. D'autant plus que le classement aujourd'hui fait que les Lensois regardent juste derrière eux deux équipes, Monaco et Rennes, qui vont recevoir également. Nous serions bien inspirés de regarder les deux équipes qui nous talonnent aussi, le TFC et trois qui vont recevoir des relégables. Bon, donc allez, disons les choses comme elles sont, ne nous voilons pas la face. Le contexte sportif et extra sportif comptable au classement ne nous est pas favorable. D'autant plus s'il fallait l'ajouter que le Racing Club de Lens est aujourd'hui l'une des trois dernières équipes à n'avoir jusqu'à présent perdu aucun de ses matchs à domicile. Les Lensois ont même gagné à cinq reprises. Ils n'ont perdu qu'un seul match, c'était il y a huit jours à Lille. Partant de là, je vous l'ai déjà dit aussi et je pense que la formule a tout son sens dans le contexte actuel. Nous avons forcément le devoir d'y croire. Ce calendrier, on le savait, du mois d'octobre est extrêmement musclé pour l'équipe d'Olivier Dalloglio et gageons qu'elle donnera le maximum d'elle-même, un minima, pour donner la meilleure réplique possible au Lensois de Franck Haise. Ce serait un exploit. Pourquoi ? Pourquoi fermer les yeux devant cette évidence dans l'esprit de tous de gagner à Bollard ? Ce serait une très très belle performance d'y obtenir un match nul et, même en fois, les surprises n'arrivent pas que chez les autres. On peut toujours légitimement penser qu'il va y avoir ce week-end un excellent résultat. Le nôtre, face au Racing Cup de l'Anse, c'est un match à vivre samedi soir à partir de 21h, bien sûr, en direct de Bollard. S'il faudra, oui, oui, il faudra se serrer les coudes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501